Bon, on me revoit là assez vite parce qu'en fait dans cette vidéo on va discuter notamment des élections professionnelles, n'est-ce pas ? Donc on va discuter de la complexité, vraiment de la complexité qui n'est pas qu'apparente du droit du travail français en la matière. Donc pour commencer déjà d'un premier temps, qu'est-ce que sont les élections professionnelles ? Les élections professionnelles, ça permet, donc c'est organisé normalement tous les 4 ans depuis 2017, et même avant c'était tous les 4 ans depuis 2008, pour pouvoir élire déjà les syndicats, désigner les syndicats représentatifs au premier tour, et au second tour élire les représentants du CSE, parce qu'ils listent son livre au second tour. Alors il faut savoir qu'il y a des conditions, par exemple il faut qu'il y ait, pour organiser des élections professionnelles dans l'entreprise, il faut qu'on ait 11 salariés constants pendant 12 mois consécutifs. Alors c'est pas 11 salariés tout court, c'est 11 salariés à l'effectif. Et là ça se complique, parce qu'en fait on peut se poser la question, mais qu'est-ce que l'effectif ? Et là l'effectif typiquement ça va être, typiquement par exemple on exclut les stagiaires, on exclut par exemple les personnes de moins de 26 ans. D'ailleurs ça a été déclaré conforme à la constitution, d'ailleurs c'était une discrimination qui a été déclarée conforme à la constitution, en 2004 je crois, quelque chose comme ça, parce que c'était une loi de 2004 je crois, mémoire. Donc ça a été déclaré conforme à la constitution, mais pas par contre par la CJCE. Il nous a tapé sur les doigts en disant que, excusez-moi, que le principe de non-discrimination, ben là il en prenait un coup, très clairement. La Cour de justice des communautés européennes, la CJCE. Alors il faut savoir que, en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que les élections en général font l'office d'un accord, d'un accord entre les syndicats représentatifs et l'employeur. Alors c'est un protocole préélectoral, on appelle ça, c'est un type d'accord collectif très particulier, et qui des fois en fait, qui n'a pas été signé par un certain nombre de syndicats, qui doit être par exemple signé des fois à l'unanimité des syndicats, notamment quand on touche au collège électoraux. Alors il faut bien comprendre que les collèges électoraux, qu'est-ce que c'est ? Alors les collèges électoraux, il y en a deux, et des fois il peut y en avoir trois. Alors deux, en général quand on a deux types de salariés dans l'entreprise, les ouvriers votent dans le premier collège, et tandis que les quatre votent dans le second collège. Ensuite, si on a 26 ingénieurs à l'effectif ou plus de 526 salariés, eh bien on aura un troisième collège, un troisième collège dans lequel l'accord préélectoral déterminera les modalités. Mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas toucher finalement, c'est d'ordre public, finalement le fait que par exemple les ouvriers et les salariés, basiques entre guillemets, si on peut mettre l'expression, votent dans le premier collège. Ça on ne peut pas y toucher, c'est pas possible, on ne peut pas modifier ça, c'est simplement pas possible. C'est d'ordre public, d'ordre public absolu, donc on n'y touche pas. Voilà, après, donc comme je vous l'ai dit, le premier tour des élections sert à mesurer l'audience électorale des syndicats, savoir qui est représentatif, on a le droit d'y barrer, les noms, voilà, pour être représentatif, pour être délégué syndicat, il faut faire 10% sur la liste et 10% sur le nom. Alors c'est pas 10 et 10, c'est pas 10 plus 10, parce que là ça peut être compris comme ça, non, c'est 10% sur votre liste, il faut que vous ayez fait 10% sur votre liste, et 10% sur votre nom. 10% sur votre nom, en fait, ça signifie en fait que par exemple, il ne faut pas que vous ayez été trop raturé. Si par exemple, beaucoup de gens ne vous aiment pas dans l'entreprise, et qu'ils s'amusent à vous raturer, eh bien, ça va être problématique. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Ah oui, je vais vous lire donc les conditions qui sont, ma foi, assez marrantes pour pouvoir être... Parce que les mineurs peuvent voter, les conditions vont pouvoir être électeurs, donc il faut être dans l'effectif, voilà, bon, ça, on excuse les stagiaires, on excuse tout plein de monde. Alors, il faut avoir une densité dont même 3 mois d'entreprise, c'est l'article L2314-20 du Code du Travail. Alors, excusez-moi, c'est les dérogations, mais ça doit comporter, il faudra les voir d'ailleurs. Il n'y a pas de conditions de nationalité, donc vous pouvez pas être, par exemple, suisse et voter, c'est pas un problème. Il faut que vous ayez plus 16 ans, et ne pas avoir déchut de ses droits civiques, donc il ne faut pas avoir de condamnation pénale et de mesures de sûreté qui vous auraient déchut de vos droits civiques. Et être âgé depuis de saison, donc vous voyez que, voilà. Tandis que pour être, évidemment, candidat, il faut être majeur, ça, ça coule de source. Voilà, alors, juste, voilà, principe de la dualité, je ne vous ai pas précisé que, en fait, la dualité, en fait, un collège unique a moins de 26 salariés. Deux collèges à partir de 26 salariés, et à partir de 26 salariés, comme je vous l'ai dit, les ouvriers salariés votent dans un collège, et les cadres votent dans un autre. Et trois collèges, 25 ingénieurs à l'effectif, et 501 salariés, je me suis gouré, c'est pas 526, je me suis gouré. C'est l'article L2314-11 du Code du Travail. Voilà, je me suis corrigé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !